Musique Au cinéma, le Zola à Villeurbanne s'est reparti. Le festival du cinéma ibérique et latino-américain, c'est 35 films en deux semaines. 35 films méconnus, souvent sortis en salle dans l'anonymat et auxquels les organisateurs offrent une nouvelle vie. Un concept qui fête ses 25 ans cette année et qui marche toujours. Disons qu'on a fait 25 ans de découvertes, très très intéressantes puisque ça a permis de, à la fois, tout au début, de faire découvrir le cinéma espagnol qui était à ce moment-là complètement méconnu. Et puis aujourd'hui, on continue sur cette lignée-là. Et aujourd'hui, les dernières nouveautés, c'est du côté de l'Amérique latine qu'il faut aller les chercher. Brésil, Argentine, Mexique, ces pays révèlent chaque année des cinéastes de talent et des films souvent noirs, souvent violents, toujours dérangeants. Au Zola, le festival a commencé hier. Trois films étaient à l'affiche et le public, lui, était déjà là. Un public de cinéphiles, mais pas seulement. Beaucoup étaient venus par curiosité, simplement. Je suis venu voir pour voir un peu d'autres horizons au niveau de ce qui se fait dans le monde du cinéma. Le film de ce soir, c'est un peu en fonction de l'horaire. Et aussi parce que ça se passe à Mexico City. Je connais un peu le Mexique. Alors avis aux amateurs, le festival, c'est jusqu'au 18 mars, au Zola et au Comedia. A noter aussi, plusieurs réalisateurs viendront présenter leur film. Cette année, il devrait être une dizaine à faire le déplacement à Villeurbanne.